...le train de vie de l'État, pour améliorer ce qu'on peut gouverner. Il y a une institution humaine FMI ou la Banque mondiale. Avec priorité, avec l'urgence, est-ce que Miri dit qu'il n'y a pas ? Mohamed, merci beaucoup. D'abord, je vous remercie pour les différentes interventions. Comme je vous disais, je vous remercie vraiment cette semaine. Donc, je vous remercie vraiment ces interventions-là. Alors, comme l'a dit le grand Ablaï, Ablaï Sec, je n'oublie pas le nom, n'est qu'une affaire de Poussa-Matho. Parce qu'il faut qu'on reconnaisse que le PSC, malgré ses manquements, a eu aussi des points positifs. Je l'ai dit toujours, il ne faut pas qu'on soit nihiliste. Il ne faut pas qu'on ait un régime foudégué à mon dard ou à mon FEDEF. Non. Donc, dans mon djapni, le projet est venu pour voir les manquements, comment les améliorer, les perfectionner, pour améliorer la situation économique du pays. Donc, nous, sous la logique, je pense que ce sont les inscrits. Les problèmes sont là. Il y a énormément de problèmes. Et je pense que le gouvernement en place en est conscient. Parce que toutes les décisions et les mesures qui ont été prises récemment, ça va en direction de vraiment apporter des solutions palliatives. Oui. Donc, par rapport à l'ingamataï, le Sénégal, nous avons un gouvernement pour le mener, par exemple, l'emploi. Parce que l'emploi, c'est important. Parce que nous, nous permettons d'élever encore son pouvoir d'achat. Parce que nous, nous avons un problème. On parle du loyer. On parle de la charité de la vie. Mais il faut que nous ramataï. Par exemple, si tu prends le panier de la ménagère, 90% presque des produits, c'est des produits qui sont importés. Et des produits qu'on aurait pu produire nous-mêmes. Donc, cela veut dire qu'il manquait réellement une réelle volonté pour que nous créions une économie endogène. Et je pense que c'est là où le projet du Maï a mis l'accent. Aujourd'hui, quand on voit, par exemple, le Premier ministre, les décisions qu'il a prises la dernière fois par rapport à la campagne agricole, je pense que c'est des choses qu'il faut saluer. Et je pense que si aujourd'hui, on les met en exécution, ça peut porter des résultats. Je donne un exemple aujourd'hui. Par exemple, l'implication des FTS dans l'approvisionnement et l'acheminement des intrants agricoles. Pour Manloulou, c'est très important. Parce que dans le passé, on a vu que ça n'arrivait pas aux bénéficiaires. Donc, il y avait les sous-préfets et les chefs de village et autres opérateurs économiques. C'est eux qui étaient chargés d'acheminer. Je ne dis pas que le résultat, c'est que ça ne parvenait pas aux populations. Donc, ce problème-là, ça fait qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est un défi pour le Sénégal. Nous tendons vers l'autosuffisance alimentaire. Et tant qu'on n'en fera pas une priorité, tant qu'on n'en fera pas d'une priorité, la création des emplois, il y a des femmes aussi d'impact déjà par rapport à l'éducation. Parce que l'inadéquation du système éducatif fait que beaucoup de jeunes ne sont pas compétitifs sur le marché, par exemple. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en attente parce que le régime qui est en place, le frein promettent qu'ils ont la possibilité de créer des emplois dans le pays qui vont leur permettre de pouvoir gagner dignement leur vie et de pouvoir se souvenir à leurs besoins. Dans le Gumnani, il y a une réelle volonté du gouvernement en place. Et je le dis encore une fois plus, il n'y a qu'à voir les décisions, les mesures qui ont été prises récemment, pour voir qu'ils sont vraiment déterminés à répondre aux attentes de ces populations-là. Donc pour moi, Nungichi, Diego, ça prend du temps. Ils sont en place, ça ne fait qu'un mois. Donc en un mois, franchement, on ne peut pas attendre grand-chose de ce régime. Pour moi, ce n'est même pas encore l'heure du bilan. Donc il va falloir que nous soyons un peu patients. Il y a un peu de fautes. Il y a un peu de fautes. Voilà, parce qu'à mener une mesure... Donc quand tu le dis souvent à les gens de l'opposition, il faut que c'est des alibis ou bien... Mais nous allons être dégués en quatre semaines. La nouvelle opposition. La nouvelle opposition. Mais c'est une bonne guerre. Comme je l'ai dit encore une fois le plus, il faut vraiment se mettre dans une posture républicaine, accepter ces critiques-là, voir comment... Pour s'améliorer. Donc maintenant, je suis quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'importance à l'écriture. Et j'invite vraiment les gens du pouvoir à... Les spécialistes en diplomatie économique également. Que vous inscrivez le voyage du président Diomaï, qui est à Côte d'Ivoire. Parce que c'est égal à Côte d'Ivoire, à l'Union, il est deux puissances de l'IOMA, de l'Union économique et monétaire Ouest-Afrique. Alors, est-ce que le voyage stratégiquement, nous nous apporte d'ailleurs, nous nous l'impacte, nous nous l'impacte ? Et nous nous l'impacte ? Et nous nous l'impacte ? Et nous l'impacte ? Thaï, au lieu que nous nous l'impacte de chercher à nouer des relations avec les puissances étrangères, essayons de voir d'abord, nous en tant qu'Africains, comment nous pouvons créer une synergie qui va nous permettre non seulement de faire du commerce entre nous, de développer des projets d'ensemble, mais nous permettre que nous nous atteignons un idéal de développement. Donc je pense que le voyage de l'Aubou, c'est dans cette logique que ça s'inscrit. Bon, on était au Sénégal, à Côte d'Ivoire, comme tu l'as dit. Ce sont les géants de l'Afrique de l'Ouest. En termes de croissance, ils sont toujours en tête. Et les relations yagnes, ce n'est pas aujourd'hui, c'est des relations séculaires qu'il faut perpétuer. Et voir Yann Jaro Alliance, nouvelle, nous nous l'impacte. Je pense que c'est la même chose, les mêmes raisons qu'il avait poussé le président de la Mauritanie, au niveau de la Gambie, de la Guinée-Bissau, et Gumnani, bientôt aussi, de la déf, il y a un pays de la sous-région, pour que, vraiment, nous magnifiez cette intégration africaine. Parce que, bon, on commence entre nous qu'à hauteur de 15% seulement. Donc, d'où, encore, la raison pour laquelle il est important, pour que nous puissions, pas maintenant, mais aujourd'hui, nous départirons du franc CFA. Parce que, Loulou, je pense que mon grand, qui est là, qui est économiste, on sait que c'est un facteur bloquant de ce commerce-là, intra-régional, mais nous allons permettre de commercer entre nous. C'est beaucoup plus facile. Donc, pour Mdoulou, il va falloir que nous mettons un accent, et puis travailler vraiment pour que nous, les pays africains, nous puissions créer un grand ensemble, et commercer entre nous, nous développer ensemble. Donc, je pense que c'est logique. Hamidou, Hamidou, c'est la dernière sortie. Nous avons l'idée que souvent, nous allons mettre l'accent, surtout pour que nous avons l'urgence du Sénégalais, il faut que nous devons nous appeler dans notre pays, dans notre pays. Je vais utiliser le mot que vous avez utilisé, dans nos chifs. Alors, nous allons parler, Pape Abdoulaye, rappelons-nous, Roger également, est-ce que nous avons dit, que nous avons dit que, compte tenu de notre état économique, nous avons dit, 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 est-ce que, sur le plan économique, nous avons dit, 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 déjà on meurt de ni souhaiter du maire réussir mais on a un petit problème c'est le noir parce que nous j'en ai voulu et c'est qu'on est dans ces caisses et à c'est normal si cela est à de prendre un période de cédure moi de masser les necs l'outard parce que entreprise et on fait les impôts sur les sociétés fin avril donc nous on copole du boulion et à ces recettes ces impôts n'est qu'il s'entreprise et n'ont qu'à partir d'entre le après le 30 avril parce qu'il est un état financier paye c'est impôts d'un côté quelques mois parce que c'est des milliers de milliards d'euros sur ce site donc ce qu'on doit le faire d'année quand même un mois avant nous d'où l'atéralis moi vous des métiers montrent on a un mois de masse pour mieux fait que nous fait d'accès tout à fait normal mais fin d'année bille état va te dire qu'on a récolté tant de milliards des sociétés parce qu'il pourrait être un état financier d'un pays les ils avaient des caisses vides les dépenses de l'état à peu près sont de 250 milliards par mois 6 salaires à que les intérêts sur la dette 250 ce mot djoumoulé fmi 260 milliards d'euros voulons mieux de mon états unis d'eux m et fait mes banques mondiales d'urgence parce que nos locaux voilà les sénégal sont les sept mille trois cents milliards non budget c'est une recette il 3600 à peu près donc 1246 milliards ce mot djoumoulé en 2023 le nom récolté citoyen 2400 impôts et taxes ça fait 3600 moulin 3700 euros mais dans quel est chaque année il n'est qu'elle appuie qui est un dossier barou parce que de nos jours le nouveau régime le nouveau régime les états unis déposent une saine de